... Quel beau métier je fais, regardez-moi, j'ai une voiture toute neuve pour venir à la foire de la Flèche. Elle est pas mal, hein ? Et j'adore le détail, le rétro vert. Voilà, bienvenue à la foire de la Flèche, nous allons faire notre petit tour comme d'habitude, avec beaucoup d'exposants, des gens très sympas. On commence par quoi ? Tu sais pas ? Allez, suis-moi. Alors ici, il y a un stand qui est très sympathique, c'est l'univers de la petite enfance en P.I. Flècheois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on va faire un petit peu le tour, ici, c'est pour le bien-être des enfants. Le bien-être et puis les changements qu'on va apporter, puisqu'il va y avoir un déménagement de la structure qui est aujourd'hui près de la bibliothèque, qui va se retrouver auprès de l'hôpital, donc avec une grande construction, vous pouvez peut-être le voir, je sais pas si ça va être bien pour vous, sur les plans qui défilent là, donc là, voilà le chantier. Donc, dans l'ancien hôpital, il va y avoir la construction du pôle petite enfance avec augmentation du nombre de places. Bien, et avec ça, tout pour faire plaisir aux enfants. Faire plaisir aux enfants, voilà. Les petites cabanes, ça, ça marche toujours ? Il y aura un sang au milieu, il y aura un espace vert pour eux, voilà. Et on a la piscine aussi qui est représentée, donc avec tout ce qu'il faut pour les enfants. Les bulles, on connaît, on est allé. La bibliothèque, là, ça représente l'espace bibliothèque sur la ville, donc avec régulièrement tout ce qu'il faut, un espace pour les enfants, et un espace, s'il y a des moments, il y a l'heure du compte, là, par exemple, le 30 avril. Il y aura l'heure du compte pour les enfants qui seront en vacances. Donc, c'est le matin de 10h30 à 11h15. Voilà, le 30 avril, l'heure du compte pour les enfants en vacances. Et bien voilà, un petit tour à la flèche est indispensable. Je teste le matériel en général, là. Ah bah oui, oui, oui. Donc là, on se met là, et puis on a les crayons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dessine ? On fait ce qu'on veut ? Ce que vous voulez, ce que vous voulez. Et puis ça, c'est rigolo. Le petit jeu. Et bien merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Je suis bien, là. Assieds-toi, assieds-toi. On va discuter un petit peu. Voilà, voilà. Tu veux voir quoi maintenant ? T'es complètement taré. On est bien ici, on est bien. On va faire notre petit tour, et puis on se retrouve un petit peu plus loin. Je vais vous emmener en Martinique, en Guadeloupe, parce que c'est un super stand, et je vais les voir à chaque fois. Et je vais leur dire un petit bonjour, parce qu'ils ont du bon rhum, ils ont de la bonne confiture. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. C'est toujours aussi beau, votre stand toujours aussi coloré. Vous proposez toujours les confitures. Oui. Ce sont les accras derrière ? Oui, les accras de morue. Aïe, 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 ça c'est bon, ça. Ah oui, ça déchire. Ah oui, ça déchire. Il y a le rhum, évidemment, à consommer avec modération, mais il faut en consommer quand même un petit peu de temps en temps. Un tout petit peu, quand même, oui. Oui, oui, oui. Il y a le petit ponche, il y a le planteur, passion, banane, coco. Alors, la recette du petit ponche, juste du rhum, canne à sucre ? Du rhum, du sirop, il vaut mieux mettre le sirop que le sucre. D'accord. Et du citron. Et du citron. Du citron vert. D'accord. Très bien. Eh bien, voilà. Vous êtes installés où ? On vous retrouve où ? On est un peu partout sur la France. Vous faites la tournée ? Voilà. Il fait quel temps actuellement en Martinique ? Il doit faire beau, là ? Il fait très beau en Martinique. Oui, 30 degrés, quoi. Oui, à peu près 30 degrés, 30, 32. Oui, quand même. Oui. Et l'eau, à peu près pareil. Oui. Voilà. Vous nous cassez le moral. Du coup, on a envie d'y aller. Ah bien oui, il faut y aller. On va faire en sorte. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Au revoir. Ça fait envie, je viens de vous voir par là. Parce que... Ça fait envie, tout ça. Bonjour, madame. Bonjour. Vous venez d'Auvergne. Non, nous, nous sommes de la Sarthe. Mais par contre, tous nos produits viennent d'Auvergne, de l'Anjac, exactement. Très bien. Alors, différents saucissons, plusieurs... Voilà. 28 sortes de saucissons, 8 sortes de terrines, noix de jambon, jambon. Et puis, tout ça, ce sont des produits sans colorant, avec voyaux naturels. Voilà. Vous savez tout. C'est génial, pour l'apéritif, pour quand on veut, au sandwich aussi. Ah oui, oui, oui. À l'apéro, surtout, ça passe très bien. Oui, oui, oui. Avec un petit verre de rhum qu'on a vu là-bas, plus loin. Oui, ou un petit verre de rosé, c'est super. On peut goûter. Pas de souci. C'est fait pour. Voilà, on est là pour ça. J'ai pris celui à quoi ? Là, au camembert. Au camembert ? Oui. C'est bon. Je le connaissais, c'est pour ça. Sinon, après, il... Sinon, après, il ne va pas être content. Merci beaucoup. On vous retrouve où, Monsartes, alors ? À la Chapelle Gauguin. Et puis, on fait les brocantes, on fait les marchés, on fait les foires. Enfin, partout où on veut de nous, quoi. Et en général, ça marche bien. Ça fait 5 ans qu'on fait ça et on n'a pas de souci. Et ça fait 4 ans qu'on vient à la flèche. Génial. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Et c'est la grande tendance aussi avec... 10, 70... On est venus pour la foire, évidemment, mais on est venus aussi pour les Miches. Alors, je recommence. Les Miches, ça fait... ...est présenté au podium de Dimanche. Alors, on a mangé du saucisson, évidemment, mais on est là aussi pour les Miss. Les Miss Pays Fléchois et je les appelle... Ah ben voilà, la reine des Miss. Comment vas-tu ? Ah ben, et toi ? Ben oui, t'es venue avec tes filles. Ben oui, regarde. Elles sont où ? Elles sont déjà rentrées. Elles sont pas ? Je peux aller aller... Parce que je les connais pas, les nouvelles. Ah ben non. Je connais celles de l'année dernière. Oui, ben oui. Mais tu connais celles des nouvelles. Plus jolies, moins jolies ? Ah, pareil. Pareil ? Ben peut-être plus, parce qu'elles sont encore plus grandes cette année. En plus, elles sont chez Maryse. Ben oui. Et voilà. Bon, alors... C'est pour ça qu'on est revenue. Évidemment. Alors, bonjour Maryse. Je vais commencer par toi. Tu vas bien ? Bonjour Olivier. Et c'est fait exprès de me faire rencontrer les Miss sur son stand avec Elie, tout ça ? Non, pas tout à fait, parce que le comité Eliane et donc la responsable du comité ont eu le plaisir de nous apporter les trois Miss, la Flèche, Pays Fléchois. Elles sont cette année ravissantes, comme chaque année. Je vois ça. Et on essaie de les sponsoriser un peu. Et si elles ont une bonne mine comme ça, Olivier, demandez-leur pourquoi. Je vais leur demander pourquoi. J'ai droit aux bisous, tout ça ? Bien sûr, bien sûr. Bonjour. Alors, la deuxième. Bonjour. Votre prénom ? Sarah. Sarah, enchantée. Un bisou. Alors, ça se passe bien ? Ben oui, très bien. Trop la pression ? Non, ben non, c'est fini, là. C'était le sort de l'élection, mais là, non. D'accord. Ça s'est bien passé ? Oui, ben oui, oui. Miss, Féif Fléchois. Enchantée. Enchantée. Vous êtes grande, dis donc. Ben oui. Vous mésirez combien ? 1m80, mais avec les talons, 1m90, je dirais. Bon, je vais faire un bisou quand même. Ouais. Alors, toutes mes... Quoi ? Sur la pointe des pieds. Il est odieux. Il ne faut pas faire attention à lui. Faites comme s'il n'était pas là. Félicitations. Ravi de vous rencontrer. Alors, votre mission aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, voilà, on se balade. On remercie les commerçants qui nous ont sponsorisés, comme la Maison de la Litterie. Et puis, bon, voilà, on se balade. On dit bonjour aux Fléchois qui nous ont élus, qui nous ont supportés. Voilà. Ben, c'est pas mal. Et puis, la dernière, bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Agnès. Agnès. Heureuse aussi d'être là ? Ah oui, très heureuse. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année ? Vous avez un travail à côté ? Alors oui, je suis en première année de BTS, négociation, relations clients. Donc, comme c'est en alternance, je travaille aussi. D'accord. Et le reste du temps, vous serrez des mains ? Oui, on sers des mains. Et faites des bisous ? On fait des photos. Et faites des bisous ? Et des bisous. Aux animateurs ? Oui. Voilà. Non mais... Voilà, sinon ça ne marche pas. Parce que c'est la tradition. Tous les ans, je fais la bise au trio des Miss Pays Fléchois. Vous allez où maintenant ? On va continuer notre petit tour dans la foire. Il y a un super stand là-bas qui vend du saucisson. Très très bon. On va aller faire un tour alors. D'accord. Vous mangez du saucisson ? De temps en temps, mais ce n'est pas très bon pour la ligne. J'ai bien compris. Merci, Lymis. De rien. Merci. Et moi, je vais en profiter parce que j'ai ma Miss à moi. C'est Maryse. On va parler de l'essentiel. Parce que j'ai oublié de vous demander, pourquoi est-ce que vous êtes aussi radieuse ? Vous dormez bien ? Oui, voilà, on dort sur les oreillers de la Maison de la Litterie. J'en ai été sûr parce qu'ici, on a la spécialiste à la flèche qui peut nous parler du bien-être dans la journée. Mais ça se passe la nuit, en fait. Le boulot se fait la nuit. Bien sûr. En fait, nous, nous sommes des spécialistes et des vrais spécialistes. Ça fait 35 ans, je le répète chaque année, que je vends de la Litterie. Nous sommes Maison de la Litterie, bien sûr, non seulement des revendeurs, mais nous sommes fabricants. Nous avons donc toujours trois usines en France. Et à ce titre, je rappelle qu'il ne s'agit pas simplement de mettre dans un magasin des matelas et de se dire spécialiste. On vient là pour le conseil. Voilà, c'est un métier, un vrai métier. Nous ne sommes pas généralistes, nous sommes vraiment des spécialistes. On sait de quoi sont conçus les matelas, comment ils sont conçus, quel type de sommier il faut prendre avec tel matelas, quel est le budget que vous recherchez. En fait, une grande découverte du consommateur pour qu'il soit content dans le budget qu'il recherche. Et toujours de la nouveauté. On va vers le nouveau là-bas, celui-là, je ne connaissais pas. Alors, une nouveauté, oui, ce n'est surtout pas le matelas en question, mais c'est surtout la génération des nouveaux latex, qui s'appelle donc une nouvelle génération de matelas latex, qui s'appelle des Deftex. C'est un latex qui est, comment dire, d'une grande durabilité, d'abord une qualité exceptionnelle, avec un soutien vraiment aussi exceptionnel, une meilleure ventilation. Mais il mérite d'être essayé, c'est une toute nouvelle génération 2014. Vous avez des produits qui se mettent, ce Deftex peut s'installer sur de la relaxation, mais aussi en fixe. Mais franchement, il faut l'essayer parce qu'il a un confort optimal. Mais c'est quoi ? C'est le sur-matelas ou c'est le matelas ? Alors, dans les Deftex, la gamme Deftex, vous pouvez avoir aussi bien des matelas que des sur-matelas, que des matelas 100% Deftex, ou des matelas qui vont être avec des couches de latex avec du Deftex dessus. Alors, celui-ci, il épouse la forme de notre corps, non ? Ah non ! La mousse à mémoire épouse les formes du corps. Celui-ci, le Deftex, a cette particularité-là, c'est qu'on pense que c'est de la mémoire de forme, mais non, Olivier. C'est un caoutchouc, le latex, qui émet d'un confort exceptionnel. Il prend les courbes du corps, mais ce n'est pas un produit mousse à mémoire, viscoélastique, qui ne réagit pas donc ni avec la chaleur, ni avec le froid. Et la transpiration ? Alors, celui-ci, c'est justement pourquoi on en parlait tout à l'heure. Le Deftex est un produit qui est vraiment avec, comment dire, une nouvelle molécule. J'enlève mes chaussures. Non, mais continue à parler, moi je teste. Vas-y. Allez, Olivier, y va. Non, mais j'ai enlevé mes chaussures, regarde. Pour être mieux encore. Non, en fait, il a une régulation, une excellente ventilation, toute nouvelle, avec des, comment dire, une régulation de l'humidité, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Mais il faut vraiment l'essayer. Ce n'est pas un produit qui est donné, on ne peut pas dire que ce soit un produit de démarrage de gamme. C'est tout de suite un produit haut de gamme, c'est clair. Et avec le conjoint, la conjointe, comment ça se passe ? Par exemple, si je bouge comme ça, est-ce qu'elle ressent, elle ne gêne pas ? Non, mais il ne s'agit pas de sauter sur le matelas. Mais lorsque l'on prend un matelas, par exemple, en latex, ou même une mousse à mémoire, ou surtout avec votre poids, Olivier, vous ne vous risquez pas grand-chose, mais même un matelas Deftex, vous verrez, vous l'essayez en magasin en 160, par exemple, vous pouvez bouger, sauter, l'autre ne travaille pas du tout, ne bouge pas du tout. C'est vraiment exceptionnel. C'est dans mon métier, depuis 35 ans, j'ai rarement connu un latex de cette qualité. Moi, j'ai testé, j'approuve, comme à chaque fois, de toute façon, tu as toujours des trouvailles pour nous, c'est incroyable. Eh bien, écoute, je suis très heureuse, et puis je t'invite au magasin pour les essayer. Aussi bien en relaxation qu'en fixe, tu verras, c'est fantastique ! Merci, à toi ! Et à très bientôt, Olivier ! A bientôt, je reviendrai ! Allez, je te fais un bisou en partant ! A bientôt, Olivier ! Merci ! Et on va prendre la direction du Mans, maintenant, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada